Musique Nous avions constaté que l'histoire des intellectuels était surtout centrée sur les personnalités, en tout cas les plus connues, mais que ça manquait en fait tout ce qui était derrière, c'est-à-dire pourquoi ceux-là et pas d'autres, parce qu'on sait bien que la vie intellectuelle est beaucoup plus large que ces grandes célébrités. Et puis aussi souvent on se concentrait sur l'action publique ou l'action visible politique des intellectuels, alors qu'en fait leur contribution est beaucoup plus diversifiée. Il y a aussi bien ce qu'ils apportent en termes d'idées, de projets, en termes de formes d'institutions qu'ils créent pour contribuer par exemple à l'université ou à la recherche à développer des nouvelles disciplines. Et puis il y avait aussi l'approche par les individus à l'inconvénient de ne pas permettre de comprendre les ressorts finalement. Pourquoi des moments sont des moments particulièrement créatifs, et d'autres au contraire un peu des moments de base zone. Donc il faut faire appel à une histoire plus institutionnelle, une histoire plus économique ou sociale de la vie intellectuelle, pour arriver à comprendre ce qui se passe dans la coulisse et qui conditionne en fait ces réalités ou ces réalisations. Le dernier projet c'était aussi d'ouvrir sur une vision pas uniquement franco-centrée, mais de montrer comment il y a des interactions continuelles depuis la Révolution française, entre la vie intellectuelle française, la vie intellectuelle européenne, certains pays où la France a plus d'influence que d'autres, et inversement certains pays qui influencent plus la France que d'autres. Donc tout ça, ça implique évidemment d'élargir considérablement le questionnaire, les spécialités. Nous avons fait appel à des auteurs qui viennent de différentes disciplines, histoire, sociologie, sciences politiques, psychanalyse, psychologie, sciences de la nature également, puisque l'histoire des sciences figure, mais aussi l'esthétique, et également aussi bien sûr les spécialistes d'aires étrangères. Donc ça permet d'avoir vraiment un tableau en profondeur et en plusieurs dimensions de toute cette vie intellectuelle.